Je m'appelle Tony Hazaro, j'ai 33 ans, je suis un artiste plasticien spécialisé dans la sculpture métal et upcycling. Je viens de Rennes, j'habite actuellement à la chapelle Toirot. Mon parcours artistique a commencé à l'âge de 7-8 ans, déjà je dessinais beaucoup. Ensuite, je me suis en tout cas rapproché des sports urbains. Mon frère Salomon qui est danseur pro a commencé aussi à l'Agnon, on a commencé à briquer ensemble. Et ensuite, arrivé sur Rennes, j'ai commencé à faire du street workout, je me suis pas mal développé là-dessus aussi. J'ai créé un sport qui s'appelle le barjutsu, qui est un mélange d'arts martiaux, de danse et de street workout. On a déposé le brevet à l'INPI avec Johan Kabidoch, qui faisait partie de l'association. Avec cette dynamique-là, dans le centre-ville de Rennes, au mile François Mitterrand, un parc de street workout. C'est une fierté pour nous. Les labos, j'ai commencé là-bas, on m'a laissé un atelier, j'ai commencé à peindre et petit à petit, j'ai appris d'autres techniques. Avec Georges Fortuna et Faustin Serac. Donc en gros, c'étaient mes référents là-bas, c'est les artistes vraiment avec qui je traînais un petit peu à les labos. Et en fait, petit à petit, j'ai développé le truc et j'en ai fait un mode de vie, une passion. Maintenant, j'en vis depuis à peu près trois ans. Ma démarche artistique, elle est essentiellement basée sur le recyclage, l'écologie et l'environnement. Ça, c'est vraiment ma priorité. Dans ma façon de créer, j'essaie au maximum de délivrer des messages. Mon identité artistique se rapproche du junk art, du steampunk aussi, un peu de surréalisme. Donc c'est tout un mix qui fait mon univers en fait. C'est classique finalement, ça va être des petits détails de tous les jours. En général, la biodiversité, je m'intéresse beaucoup aux biologies, aux sciences, à la nature. Il y a aussi l'aspect plutôt humain, donc tout ce qui est historique, mythologique, les symboles. J'essaie de mixer en fait ces deux entités que vraiment je ressens en moi pour pouvoir faire comme des équations d'idées qui font des messages. Et après que je retranscris dans mes sculptures et dans mes peintures. Mon processus de création, c'est pas si compliqué que ça. Pour moi, c'est comme un feu d'artifice. C'est comme des racines. C'est-à-dire que j'ai une idée. Je vais partir sur un message que je vais véhiculer. Message. Qu'est-ce que je peux utiliser pour créer ce message-là ? Quel animal je vais utiliser ? Quelle plante je vais utiliser ? Quel matériel je vais utiliser ? Quelle matière je vais travailler pour pouvoir créer une association d'idées qui vont faire que ça crée une poésie dans une sculpture ? Alors, quels ont été mes projets cette année ? Je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle Miguel Correa. Je suis dans l'industrie métallurgique. On a rencontré Tony avec mon épouse sur une de ses expositions. On a tout de suite adhéré à son univers. On avait un projet de sculpture dans notre habitation. Il a tout de suite répondu à notre attente. D'abord sur le papier. Ensuite, on a pu aller sur le chantier se rendre compte de l'avancement. Et quelques mois plus tard, la sculpture était là. Hello, moi c'est Le Soleil Noir. Mon prénom est Lydie. Je suis artiste plasticienne et je fais partie du collectif La Manufacture du Rêve. On a travaillé avec le collectif sur une exposition qui a eu lieu du 20 septembre au 3 octobre. à l'orangerie est du Tabor. Les artistes invités étaient Nino, Lulatay, Swan, Otsaom, Zai et Mika Poppins. Nino, c'est un artiste que j'ai sollicité au projet parce que j'avais déjà vu son travail lors de différentes expos. J'avais remarqué qu'en fait, c'était quelqu'un d'assez sensible au niveau des violences contre l'environnement. de l'environnement. C'était quelqu'un d'assez loin de sa capitale sur la rue. C'était quelqu'un d'assez probabilité au regard de la musique contre l'environnement. C'était quelqu'un d'assezolithique. C'était quelqu'un d'assez de squirrel. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Bonjour, moi je suis Jean-Jacques Ravel. Je suis conseiller déléguée culture et communication à la Chapelle-Toirot. On a été invités sur le salon d'Élice de Plantes. Les services techniques de la ville ont travaillé main dans la main avec Tony Azarro, qui a une résidence d'artiste à la Chapelle-Toirot. Je suis Patrick Mork, je suis un élu de la Chapelle-Toirot. Je suis adjoint au cadre de vie. On vient régulièrement tenir un stand dans ce salon pour faire connaître notre grand village et montrer un petit peu ce qui fait nos caractéristiques à la Chapelle. C'est le fleurissement, c'est le cadre de vie. Là, nous avons la chance depuis quelques temps d'avoir un jeune artiste à la Chapelle-Toirot. Avec sa présence, nous avons décidé de créer une maison d'artiste. Aujourd'hui, c'est le seul locataire. La population est invitée à l'aider dans le choix pour trouver des matériaux. Régulièrement, il y a un coffre dans sa cour et les gens viennent y déposer. Et après, c'est la magie de l'art. 2021. Oui, c'est ça. C'était en 2021. L'herbe humide et douce perlée de rosée matinelle. Les fleurs colorées, semées pour la saison dans cette petite bourgade bretonne que je chéris tant. Cette chapelle toute de pierres vêtues et les multiples chants d'oiseaux piquent encore mes sens aujourd'hui. C'est dans cet état de conscience suréveillée qu'un petit être ailé vint me trouver pour m'emmener voyager. Un voyage mouvementé que jamais je ne saurais oublié. C'est en le suivant que j'ai parcouru différentes contrées, à la recherche de mes trésors tant espérés. Où pouvait-il bien se terrer ? Est-il utile de m'acharner un cire à les trouver ? Cette quête interminable m'a perdue à de nombreuses reprises dans des mondes plus obscurs les uns que les autres. Mais c'est alors que je m'enfonçais dans ce bois sombre qu'un rayon de lumière éclata l'obscurité, laissant apparaître un lieu tout droit sorti de mon imaginaire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...